Attends, tu as créé le profil pendant que tu étais à l'hôpital avec ta fille. Exactement, c'est ça. Mais tu nous as pas du tout dit ça, il y a quelques instants. Je venais tout juste de me faire humilier par ce type et je me trouvais dans la salle d'attente pour savoir si ma fille avait une chance de vivre ou non. On s'est rencontrés sur Facebook. J'ai direct craqué pour son regard et son sourire. Je me suis dit, pas mal, allons-y. On va discuter un peu et on verra ce que ça donne. Par téléphone ? Oui, à partir de là, on a échangé nos numéros. On a commencé à s'envoyer des photos. Elle est vraiment très drôle et très intelligente. Elle a toujours le sourire quand on se parle. C'est toi ? Comment tu t'appelles ? Patricia. Patricia ? Très bien. Alors... Pourquoi t'as fait ça ? À aucun moment, j'ai voulu faire ça dans le but de te nuire. Je le jure. T'as quand même joué avec mes sentiments. Je sais que je peux pas te forcer à croire ce que je dis, mais mes sentiments sont réels. T'as déjà créé d'autres faux profils comme ça ? Non, mais comme je t'ai dit, je peux pas te forcer à me croire. J'ai toujours été harcelée par les autres à cause de mon poids. De mon entrée à l'école toute petite jusqu'à ce que je sois diplômée. OK. Plus tard, en deuxième année de fac, j'ai rencontré un type qui m'a dit qu'il me trouvait très jolie. On devait aller voir un film ensemble et j'ai poireauté des heures et des heures à l'attendre. Il m'a finalement envoyé un SMS en disant... Non, mais je rigolais, c'était une blague pour un pari. Cette histoire m'a vraiment détruite. Pourquoi je suis toujours le souffre-douleur des autres ? J'ai vraiment sombré après ça. Je voulais juste qu'on me trouve jolie rien qu'une fois. C'est pour cette raison que j'ai créé ce profil. Je comprends tout à fait que tu l'aies fait pour rebooster ta confiance en toi. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que tu pouvais utiliser ce profil pour attirer des mecs et les manipuler pour leur soutirer des trucs ? Je ferai jamais quelque chose comme ça. Tu l'as fait pourtant. Tu lui as déjà demandé de l'argent. Je l'en ai jamais demandé. Mais pour ta manucure, il nous a dit qu'il t'avait envoyé de l'argent. Je l'ai fait, tu vois. Ok, je vois. Pour tes courses aussi. C'est vrai. T'as vraiment abusé de ma générosité. Je sais pas quoi te répondre, là. Et l'histoire de la cousine, alors ? Tu as créé d'autres profils ? Ouais. Juste ces deux-là. Donc, celui de Sabrina et celui de sa cousine. T'as menti. Oui. C'est un autre faucon, c'était toi. Oui. Je l'ai ajouté en ami sur Facebook parce que je me doutais qu'il flirtait beaucoup avec d'autres filles sur Instagram et ailleurs. J'ai fait cet autre profil pour le prendre en flagrant délit. C'est un peu de la mauvaise foi. C'est vrai. Tu as passé ton temps à lui mentir, donc on peut difficilement cautionner tes actes. Je vois. Je peux savoir ce que je t'ai fait au juste pour que tu viennes te foutre de moi comme ça et jouer avec mes sentiments. En réalité, il faut que vous sachiez que j'ai vraiment eu une petite fille en avril 2015. J'ai accouché, mais je suis pas allée au bout de la grossesse. Né prématuré ? Voilà. J'étais là à attendre à l'hôpital et j'ai décidé de créer le profil de Sabrina. Je savais vraiment pas quoi faire. Je m'ennuyais tout en espérant que ma fille s'en sorte et qu'elle puisse vivre. Et ça m'a permis de me changer les idées. Attends. Tu as créé le profil pendant que tu étais à l'hôpital ? Exactement. Avec ta fille ? C'est ça. Mais tu nous as pas du tout dit ça il y a quelques instants. Je venais tout juste de me faire humilier par ce type et je me trouvais dans la salle d'attente pour savoir si ma fille avait une chance de vivre ou non. En fait, elle est restée à l'hôpital jusqu'en décembre et ils ont décidé de la faire sortir des soins intensifs. Elle a même pas tenu trois heures. Voilà. C'est vraiment la pire chose que j'ai jamais vécue. C'était mon enfant. Mais si c'est bien vrai, si t'as vraiment perdu ta fille, comment as-tu pu mentir en racontant partout sur Internet que la fille d'une autre femme était morte ? Je sais pas du tout de vous apitoyer. Sachez juste que je suis désolée. Mais je t'aime vraiment. J'ai pas menti là-dessus. On peut s'arrêter là ? Ça, c'est bien. Bon Je t'aime beaucoup. Sous-titrage FR ?